Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 7 avril, à la veille d'un long week-end rempli de chocolat. Voici le sommaire de votre édition. Les assises de l'énergie avaient lieu la semaine dernière au stade couvert de Liévin. Le planning familial fête ses 60 ans. Rénover et entretenir les cimetières militaires sont une de leurs fonctions. Nous avons rencontré des artisans du Commonwealth pour les journées des métiers d'art. Il va vous régaler pendant ses fêtes, le chocolatier Le Petit Grandeur à Grenier vous livre quelques secrets. Notre coup de loupe innove avec le Green Business Forum qui a accueilli plus de 1200 personnes la semaine dernière. Mais tout de suite le Festink, un festival pour l'inclusion numérique qui se développe sur l'agglo Lanciévin. Utiliser internet et accéder aux nouveaux services numériques de plus en plus nombreux n'est pas chose de facile pour tout le monde. C'est pourquoi les acteurs sociaux, médico-sociaux, le monde de l'emploi, de l'insertion, de l'éducation et même de la culture ont créé un festival entièrement dédié au numérique qui se déplace de commune en commune sur la cale pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Alors ce qui se passe ici à Salomine en ce moment même, c'est un grand temps d'accès au droit festif avec aussi bien Céleste le robot sauveteur que du don de matériel informatique avec Stilinux en Pas-de-Calais, le PIMS pour l'accès au droit, puis aussi des bornes d'arcade, du stylo 3D, du Mekimeki pour vraiment permettre un premier accès au numérique. Que ce soit un jeune qui a déjà des connaissances mais qui voudrait savoir comment connaître les métiers du numérique, aussi bien une personne un peu âgée qui souhaite accéder au droit, qui ne sait pas comment faire, aussi bien des familles qui ne bénéficient pas de matériel informatique, donc c'est vraiment accès à tout le monde, c'est vraiment une volonté de partage et de se retrouver autour des questions du numérique, mais pas du numérique derrière son bureau, du numérique de la mise en pratique. Une mise en pratique de façon ludique qui s'ajoute aux services déjà mis en place par la Cale, comme le pass numérique dont vous pouvez bénéficier dans vos CCAS, des outils pour les anciens mais pas seulement. L'ambition du festival c'est de s'adresser effectivement au grand public et en même temps on a souvent effectivement cette croyance que les jeunes populations, les plus jeunes sont vraiment très initiés sur les questions du numérique et effectivement c'est un peu une idée fausse dans la mesure où certes effectivement ils utilisent des smartphones, des outils du quotidien, mais pour autant d'autres outils, notamment l'informatique, les ordinateurs, les logiciels, la vidéo, non pour le coup on sent qu'il y a un vrai besoin de découvert, de tâtonnement, d'apprentissage et aussi de formation. Des formations accessibles à tous, y compris les personnes en situation de handicap, plusieurs temps forts dans les prochains mois, à retrouver sur la page Facebook des Amis de Mandela ou par mail à contact à rebase les amis demandela.org. Il y aura d'autres rendez-vous, notamment le 30 juin sur les communes de Loison-Soulance et Vandal-Vieille à la Cité 8 où la Cité 8 se transformera pour l'espace d'une journée en village du numérique à la Cité 8. Le festival numérique de la ville de Liévin au centre social Jules Gras également au mois de mai. Donc il y aura encore plein de rendez-vous, vous allez pouvoir nous retrouver. Alors nous, les Amis de Mandela, on est sur le logiciel libre, sur le réemploi, sur le Raspberry et vous pouvez venir chez nous, on est situé dans un tiers lieu, au cœur du quartier de la République, à l'ancienne école Nelson Mandela. Mais des éoliennes horizontales, voilà ! Le 31 mars dernier, se sont déroulées les assises de l'énergie à l'aréna Stade Couvert de Liévin organisée par l'Association des communes minières de France et de nombreux partenaires locaux. Rythmées de tables rondes et d'interventions à travers de nombreux thèmes comme le développement des énergies locales, la sobriété énergétique, les énergies décarbonées d'aujourd'hui et de demain et les enjeux du mix énergétique, Cette journée a été l'occasion de se projeter face aux défis énergétiques du bassin minier et d'échanger sur les enjeux fondamentaux de demain. Nous sommes forcément liés aux questions énergétiques puisque aujourd'hui on est dans une nouvelle phase. On a connu une première phase, celle de la fin du charbon. On a donc pallié la difficulté avec le pétrole, le gaz naturel et l'uranium. Aujourd'hui on est 60 ans plus tard dans la troisième phase, la phase qui va au-delà et on doit pouvoir normalement continuer avec l'uranium puisque c'est une énergie complètement décarbonée comme vous le savez et puis avec toutes les énergies possibles et imaginables. C'est-à-dire que vous avez le gaz de mine naturellement qu'on doit pouvoir utiliser, le gaz peut-être de charbon de couche de main, les recherches sur le gaz de charbon ont permis de découvrir qu'on avait peut-être des ressources en hydrogène natif. C'est une première, une très grande première en Europe et peut-être dans le monde d'ailleurs. D'autre part, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait stocker des quantités de CO2 bien plus importantes que ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces études sur le gaz de charbon. Ensuite, naturellement, on est passé à l'éolien, l'éolien vertical, l'éolien horizontal. En n'oubliant pas la géothermie parce que l'intérieur de la Terre est chaud, de cette chaleur, pourquoi on n'en bénéficie pas plus aujourd'hui ? Des questions fondamentales qu'on peut en tout cas se poser. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait tenu à faire le déplacement pour assister à ces assises. Elle s'est montrée heureuse que des parlementaires, les élus locaux, les acteurs de l'énergie et du monde économique des Hauts-de-France réfléchissent et s'engagent ensemble pour accélérer le sujet de la transition énergétique et à féliciter l'importance des changements de chacun en matière de production et de consommation d'énergie. Cette deuxième édition des Assises de l'énergie ayant emporté un énorme succès, un nouveau rendez-vous devrait être programmé pour 2024. Ce qui est intéressant dans la transition énergétique, c'est qu'il y a d'abord des mesures qui ne font que rapporter de l'argent, ça s'appelle la solidité. Le planning familial de Lens a célébré les 60 ans de sa création, ce samedi 1er avril à la salle Jean-Noin. Un programme riche avec des ateliers, des temps d'échange ou encore une exposition d'archives pour rappeler les missions originelles de cette association créée localement en 1962. On voit ici par exemple que les femmes venaient surtout pour les questions d'IVG. Ensuite il y avait aussi des cours, des conférences, des films, parce qu'on a un mouvement d'éducation populaire. Donc on est aussi dans l'auto-formation sur différents sujets, la santé sexuelle, la sexualité des adolescents. Un public concerné par de nombreuses problématiques très tôt, dès l'école, et qu'il faut sensibiliser. Droits, santé, égalité hommes-femmes, comme par le biais de ce jeu proposé par le collectif féministe Arrajoua. C'est un mémory qu'on a créé qui est sur les métiers au féminin et au masculin. Parce qu'en fait souvent on se rend compte qu'il y a des noms métiers qu'on connaît qu'au masculin. Je prends l'exemple de pompier, j'ai encore par exemple un ado qui m'a dit cette semaine, « Pompière, ça n'existe pas ». Donc en fait pompière ça existe et il y a plein de mots même qui existaient déjà au féminin avant dans la langue française, avant même d'être supprimés. Donc le but c'est de les réintégrer pour qu'ils soient de nouveau utilisés. Utiliser la langue mais aussi dialoguer auprès des conseillers. Ils peuvent aborder les violences intrafamiliales, les questions affectives, relationnelles ou d'ordre sexuel dans leur espace d'accueil à Lens, rue François Gauthier. Au total, en espace d'écoute on est à peu près aux alentours de 1000 personnes à l'année, dont beaucoup de personnes au téléphone aussi. Parce qu'en fait on a nos permanences physiques mais par contre on répond au téléphone en dehors de nos permanences pour un renseignement à peu près précis. Cette journée a été l'occasion de rappeler également le lancement d'un chat en ligne par le mouvement militant concernant le droit à l'IVG. Certains ont choisi enfin de passer par l'atelier sérigraphie pour repartir avec leur t-shirt au message plutôt évocateur. C'est rigolo et puis c'est bien d'actualité en plus. Ou pour souffler tout simplement les 60 bougies du planning familial 62. Crééé depuis trois ans, le centre visiteur du CGWC de Beaurent a ouvert ses portes ce samedi 1er avril pour la journée européenne des métiers d'art. L'occasion de faire découvrir cet organisme peu connu. Vous êtes ici au sein de la Commonwealth for Grave Commission à Bourrin près d'Arras. Nous sommes le siège France d'un organisme qui travaille pour six pays du Commonwealth donc la CWGC. Et notre mission tous les jours c'est d'entretenir les mémoriaux et les tombes des soldats du Commonwealth qui sont venus mourir en France pour notre liberté dans un peu plus de 3000 sites sur le territoire français et 23 000 sites dans le monde. Et pour ce faire, la commission a dans ses rangs de nombreux artisans. Nos artisans ce sont des maîtres artisans, ce sont des experts qui ont un très haut niveau d'excellence et c'est d'ailleurs une de nos quatre valeurs, l'excellence. Et on trouvait tout naturel de s'associer aujourd'hui à la journée européenne des métiers d'art puisque c'est la première fois qu'on y participe. Je pense que ce ne sera pas la dernière, mais le succès, le nombre de visiteurs qu'on a aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça faisait tout à fait sens de mettre à la fois en avant notre expertise, nos artisans, mais également d'inviter des artisans extérieurs. Et on est très très heureux d'avoir des artisans de toute la région de France aujourd'hui. Ça va de Saint-Omer à Dunkerque, à Loise, au Bas-de-Calais bien évidemment, à Lens bien évidemment. Et donc on a aujourd'hui des vitraillers, on a des gens qui travaillent l'osier, des gens qui travaillent la pierre, des gens qui restaurent. Donc nos artisans à nous, plus des artisans extérieurs qu'on a invités. Et on est très très contents de les avoir parmi nous parce qu'ils représentent l'excellence des métiers d'art dans les Hauts-de-France. Et donc c'est aussi pour nous une belle façon de mettre en avant cette expertise dans les Hauts-de-France à laquelle on participe aussi avec nos propres artisans. Des artisans qui assurent l'entretien des cimetières, qui ont pour la majorité plus de 100 ans. Chez nous on parle de maîtres artisans ou d'experts, puisque nous sommes 400 en France. Et sur ces 400 personnes, vous avez 300 jardiniers et à peu près 50 artisans. Et donc ce sont des gens qui travaillent avec des techniques anciennes pour restaurer des bâtiments ou des stèles anciens. Et donc notre politique c'est du développement durable, finalement avant l'heure, puisqu'on essaie dans la mesure du possible de ne pas remplacer, mais de réparer. J'entretiens tout ce qui est sépultures, le travail du fer et du bronze. Voilà, on est dans l'entretien perpétuel de nos éléments dans le domaine de la conservation, comme dans la fabrication. Ici, à l'atelier menuiserie de la commission britannique, nous sommes chargés de restaurer ou de refaire à neuf tous les éléments en bois que vous pouvez trouver sur nos sites. Vous pouvez trouver des portes, des fenêtres, des bancs, des volets, des œils de bœuf, des portillons, tout ça. Tout ce qui est fait en bois se trouve sur nos sites. Les méthodes anciennes doivent être répétées au même titre aujourd'hui, donc on est obligé de s'adapter aux mêmes gestes qui ont été perpétués par les anciens. Ici, si on n'a pas la passion, on ne travaille pas chez nous. Il faut pouvoir partager la passion avec l'histoire et le transmettre au moment des visites, au moment où on a des rassemblements de jeunes surtout, auxquels parfois on a de bons échanges. Un savoir-faire et le faire savoir, voilà bien ce qui peut résumer cette journée européenne des métiers d'art à la Commonwealth War Graves Commission. À quelques jours de Pâques, la chocolaterie Petit Grandeur de Grenet met les bouchées doubles. Pour créer ces douceurs à faire fondre, Ludovic commence par chemiser son moule. C'est remplir le moule, juste le tour du moulage. Là, je le fais vibrer pour chasser les bulles d'air. Et là, j'enlève le surplus du chocolat pour donner une coque relativement fine, ni fine, ni trop épaisse. Et une heure plus tard, voilà le résultat. Des centaines de cloches, de poules, même de téléphones seront vendues comme chaque année ici, dans des espaces qui font rêver. Vous avez des canards, tout ce qui peut concerner Pâques et qui est créé avec des produits qui sont 100% chocolat, avec du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat lait. La fabrique grenésienne a été fondée il y a 25 ans et gille la reprise en 2021. Depuis, ouverture à l'international et élargissement de l'offre sont le quotidien d'une dizaine de salariés. Ils conçoivent 10 millions de chocolats par an, mais font face depuis plusieurs mois à une inflation galopante. La quasi-totalité des matières premières ont grimpé. Les chocolats ont pris jusqu'à 40-45%. Les matières premières sucre et lait ont fortement augmenté. L'énergie pour une entreprise comme Petit Grandeur, c'est multiplié par 4, par 5. Les coûts ont fait tout pour, pour pérenniser l'entreprise, mais ça limite la capacité d'investissement et de création et de développement de l'entreprise. Heureusement, Petit Grandeur peut compter sur sa spécialité, les petites pralines. 37 références avec la dernière nouveauté, Stéphanie, chocolat noir, praliné, billes de fruits rouges. Certaines seront à retrouver dans des œufs. Dans cet œuf de Pâques, on va mettre des mini figurines ou des mini pralines ou figurines de Pâques, des cloches, des petits lapins. Vous allez trouver soit des œufs, des poules. Et on met ça dans les œufs que l'on ferme. Et qui seront à dénicher ce dimanche 9 avril, jour de Pâques. En attendant le lapin ou les cloches, rendez-vous à la boutique Petit Grandeur, du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Bonjour à tout le monde. Merci de votre présence déjà nombreuse ce matin parce que 1 200 inscrits, mais déjà 900 présents ce matin. 1 200 visiteurs pour le tout premier Green Business Forum de l'Aglo Lanciévin. 90 entreprises et start-up ont investi l'Arena Stade Couvert en présence de nombreux partenaires comme le CD2E, la CCI ou encore le pôle métropolitain de l'Artois. Un rendez-vous régional labellisé RF3 pour mettre en avant l'éco-transition du territoire. Le but du Forum ? Apporter des solutions dans les domaines de l'énergie, l'économie circulaire, le bâtiment durable et la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un peu cet échange qu'on a voulu matérialiser, regarder aussi dans notre territoire comment on peut mettre en avant des pratiques qui, quelque part, permettent de faire évoluer le monde économique et d'être vraiment à l'écoute de ces attentes. Et puis c'est aussi de façon un peu de marquer notre territoire parce que ce territoire vert de demain, qu'est-ce que ça va être ? C'est aussi ça, c'est les initiatives des entreprises, les proposer, les valoriser et puis de montrer aussi que c'est aussi Légion dans notre territoire et qu'au fur et à mesure qu'on en parle, on a de plus en plus d'initiatives qu'on a pu découvrir et aujourd'hui qui sont mises en valeur. Des initiatives qui attirent de plus en plus d'entreprises sur le territoire comme Nature Opéra, fabricant de produits d'hygiène engagés, bio et naturels, implantés à Bully-les-Mines depuis peu. On découvre toutes les innovations, on découvre les pôles de compétences, tout ce qui est la fin de vie du produit, Rêve 3, on a le recyclage, on a l'isolation des bâtiments, on a énormément de richesses sur qu'est-ce que peuvent devenir aujourd'hui nos produits, moins consommer, mieux consommer, mieux valoriser nos déchets, avoir cette idée d'économie circulaire. Donc nous on est en pleine réflexion aujourd'hui sur l'amont, l'aval et comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins. Si certaines entreprises cherchent à prendre le virage de la transition écologique, d'autres sont directement concernées par le sujet dès leur création. Cycling Tour Company a développé son activité autour du vélo. Tout simplement, on va proposer des séminaires et team building dans plusieurs lieux mythiques du Nord-Pas-de-Calais, dont le stade couvert Arena Liévin dans lequel on est aujourd'hui. Le but c'est en gros de proposer des journées sur mesure qu'on adaptera en fonction des besoins des entreprises. Donc on est sur le Green Business Forum aujourd'hui pour avoir une visibilité, pour rencontrer aussi d'autres entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. On ne peut pas forcément avoir les réponses à tout, mais comment à notre échelle on peut jouer cette carte-là et apporter... Avec le Green Business Forum, la CALE organise désormais le rendez-vous incontournable de l'éco-transition sur le territoire. C'est la main-d'oeuvre et là aussi de qualité... C'est la main-d'oeuvre et là-dessus ? Sous-titrage ST' 501